Madame, Monsieur, bonjour et merci de rejoindre dans cette livraison, la première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par la loi sur la protection et la réparation à des victimes des violences sexuelles. La commission ADOC, FONAREC et les acteurs de la société civile, entre autres le mouvement national de survivants, la fondation Mpanzi et l'ONG, ma voisine, peaufine les projets de décret sur les mesures d'application. Et puis une nouvelle marque vient d'être dévoilée dans le transport multimodal en Afrique. Il s'agit de Africa Global Logistique qui a vu le jour à Paris. La GL remplace désormais Bolloré. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Nous démarrons ce journal par la clôture de la quatrième édition Makoutano par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue. Des assises qui se sont penchées sur le renforcement de l'entrepreneuriat. Le Premier ministre a insisté sur la consommation des produits congolais. Patitonon, reportage. Basé essentiellement sur l'entrepreneuriat féminin, la quatrième édition de Makoutano Level Up a fermé ses portes le samedi 1er avril 2023. Ces rendez-vous qui offrent une opportunité de parler à faire a été clôturé par le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue. Dans un entretien à bâton rompu, le chef de l'exécutif national est revenu sur les mesures prises par son gouvernement pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Et les quotas dans le gouvernement Sama 2 qui est passé de 27 à 30%. Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue a reconnu par ailleurs l'existence des valeurs qu'incarnaient les femmes dans la société. La consommation des produits congolais est une question de souveraineté. On doit être défendu par tous. Nous devons consommer congolais. Alors, les incitations qui peuvent être données, c'est en termes d'importation. Je vous l'ai dit, 90% des produits qui sont consommés en République démocratique du Congo, nous viennent de l'importation. Et donc, à partir du moment où nous avons la production locale dans un secteur donné, nous avons la possibilité au niveau du ministère du Commerce extérieur, d'avoir une politique fiscale qui va permettre à ce qu'on puisse avoir moins d'importations dans les produits que vous avez décidé de mettre en vente ici, en République démocratique du Congo. Donc, moi, je ne peux que vous inviter, vous qui êtes dans ce secteur d'agro-business, peut-être avec des produits précis, de ne pas hésiter, d'être en contact avec ce ministère et permettre à ce qu'on puisse contrôler les importations qui concernent votre production. Oui, jeunes femmes, entrepreneurs, lauréates du prix Level Up Makutano ont reçu chacune une enveloppe de 10 000 dollars américains pour booster le développement de leur entreprise et ainsi faire les choses autrement, réfléchir, refuser d'emprunter des chemins déjà tracés, bref, casser les codes qui est le thème même de cette édition de Makutano 2023. Parlant sécurité à présent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi, a reçu tour à tour le gouverneur de la province du Manima, du Kassaï oriental et celui du Kassaï. Ensemble, ils ont évoqué les questions sécuritaires pendant le processus électoral. Alain Bikaï. Il n'y a pas de temps à perdre pour les patrons de la territoriale congolaise, maître Peter Kazadi Kankonde. La sécurité et le fonctionnement harmonieux des institutions provinciales relévant de ces fonctions démergent au premier plan. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a ouvert ses portes tour à tour au gouverneur des trois provinces. Idrissa Mangala du Manima était le premier à être reçu par le numéro D du gouvernement. Le gouverneur de Manima était venu présenter ses civilités à celui qui a la charge de la politique sécuritaire du territoire national. La situation de l'insécurité dans sa province a prévalu dans les échanges. Toujours dans le même ordre d'idées, le gouverneur du Kassaï oriental était le deuxième à franchir les portions de la vice-primature de l'Intérieur. Avec Mathias Patry Kabéa Machabidi, leurs échanges ont tourné autour du climat social dans le Kassaï oriental. Dans la soirée du samedi 1er avril, c'était le tour de Diédonné-Pier-Médicassaï, des conférences avec Maître Peter Kazadi. La question de la sécurisation du processus électoral et d'autres défis sécuritaires ont été évoqués. Nous sommes dans une année électorale et qu'à ce titre, nous sommes en train de nous préparer pour sécuriser au plus possible les élections. Je fais rapport de la manière dont nous avons géré la période d'enrôlement et aussi tous les défis qui se présentent à nous par rapport à cette période. Tous les autres ont été surpris par la qualité d'écoute, dit numéro 2 du gouvernement congolais aux questions sécuritaires. Changement au niveau de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal de la PNC. Il s'agit désormais de Abonga Bonny Benjamin, le portrait de cette personnalité dans ce reportage. L'Onga Bonny Benjamin, commissaire divisionnaire principal, c'est le nouveau patron de la police nationale congolaise aîné à Guémena, dans le site où Bangui, la soixante année révolue. Il a fait ses études primaires au passionnat Boïngui, ses études secondaires à Kota Koli, puis à l'Institut Bungissa, où il décrocha son diplôme d'état en 1981. Le nouveau commissaire général de la PNC du soldat de première classe jusqu'au grade du sergent en 1984 au sein de forces armées. En 1986, Alonga Bonny Benjamin est nommé sous l'étina ici de la 16e promotion de l'école d'officier de Kananga. Pétri d'intelligence, plusieurs formations militaires sont à mettre dans son parcours. Il s'agit notamment de cours de criminologie, de prévétés d'état-major et autres. Le commissaire disjonnel principal, Alonga Bonny Benjamin, a exercé plusieurs fonctions, non seulement au sein de l'armée, mais également à la police nationale congolaise. Il a été tour à tour commissaire général adjoint de la PNC, en charge des opérations et renseignements de 2004 à 2013, avant de prendre la direction des écoles et formations au sein de la PNC. Le nouveau patron de la police est licencié en trois publics et assistant à l'université libre de Kinshasa. Alonga Bonny Benjamin traîne derrière lui, traîne un vent de loyer au service, sous le drapeau congolais, sur tous les fronts. En mai 2021, avec l'avènement de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tsekintu-Lombo, a été désigné vice-gouverneur policier de Litori, à côté de l'étudiant général Luboyanka Chomadjouni, gouverneur militaire. C'est ce dimanche que le commissaire divisionnaire principal, Alonga Bonny Benjamin, devient le chef de la police de la Ve République, dans un état de droit. Alonga Bonny Benjamin, le nouveau commissaire général, reconnu pour sa fidélité, loyauté et honneur à la nation et aux institutions de la République. Désormais, la République doit compter sur ses hauts gradés pour la réforme et le professionnalisme de la PNC, pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est hier dimanche que les chrétiens catholiques du monde ont célébré, le dimanche des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Suivez cela dans ce reportage de Jacques Abouaba, Moukoumina Ségbouga. Toute les années, on célèbre les dimanche des rameaux, l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem, la ville trois fois sainte. A travers les paroisses de la Chidocèse de Kinshasa, les fidèles ont célébré cette fête avec faste. Lorsque Jésus-Christ était entré dans la ville du grand roi David, il y avait une foule immense devant lui avec des rameaux en main. Les célébrants ont, dans leur homélie, exhorté les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Il suffit de parcourir les acteurs du récit de la Passion pour voir comment chacun ne pensait que pour lui-même. Pourquoi Judas Iscariot a trahi et vendu Jésus pour gagner de l'argent ? Pourquoi Pilate, le gouverneur romain, a commis l'injustice d'avoir laissé condamner Jésus ? Pour se sauver devant une grande foule, il avait tellement peur. Pourquoi Hérode était-il content de voir Jésus pour satisfaire sa curiosité ? Jésus par contre pensait aux autres. Malgré ses souffrances, les humiliations, les insultes n'avaient cessé de penser aux autres. Quel oubli de soi ! Au lieu de blâmer Pierre, il a prié pour lui. Il n'avait pas refusé à Judas de participer au repas. Il lui avait donné la possibilité de changer ses mauvais plans. Si nous voulons suivre Jésus à l'entrée de Jérusalem, on conclut les célébrants, nous sommes appelés à suivre son chemin de la croix. Nous sommes aussi invités à suivre son exemple. Penser aux autres, offrir sa vie, arrêter la violence, jamais condamner, aider ceux qui souffrent, consoler les malheureux, être miséricordieux, encourager, pardonner et sauver. Kinshasa, capitale de la RDC, a abrité du 27 au 30 mars dernier les travaux de la réunion des ministres de l'Emploi et du Travail des 16 pays membres de la SADEC, communauté de développement de l'Afrique australe. Au terme de ce forum régional, Claudine Ndoussiakimbe, ministre congolaise du Travail et présidente en exercice du Conseil des ministres du Travail de la SADEC, et Angèle Macombo, secrétaire exécutif adjointe de la SADEC, ont expliqué le sens de cette rencontre. On en parle avec Willy Atanakoff. Au sortir de la cérémonie de l'ouverture officielle, jeudi 30 mars 2023 à Kinshasa, par le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé, de la Réunion des ministres de l'Emploi et du Travail de la SADEC, ainsi que de partenaires sociaux, la ministre Claudine Ndoussiakimbe, présidente du Conseil des ministres de la SADEC, ayant en charge justement l'emploi et le travail, a circonscrit les matières importantes soumises par les experts pour examen et approbation. Nous remercions d'abord l'accompagnement du Premier ministre par rapport à l'activité de ce jour. Il s'agira d'examiner quelques matières qui ont été citées au courant de la Réunion, notamment les protocoles d'accord de la SADEC sur l'immigration, sur le travail décent. Donc il y a six matières sur lesquelles les ministres de la SADEC, ainsi que les hauts fonctionnaires de la SADEC du secteur de l'emploi, travail, travail, social, vont devoir débattre pour trouver un accord sur la manière de faire avancer le secteur de l'emploi dans la région. Angèle Macombo, secrétaire-exécutive adjointe de la SADEC, en charge de l'intégration, a expliqué l'essence de ces forums régionales. C'était une ambiance conviviale, cordiale, sur des questions sensibles, des questions comme par exemple l'emploi des enfants, qu'il faut combattre, sur des questions comme l'immigration, et on a abouti à de bons résultats. Et maintenant, le challenge que nous avons, c'est de les mettre en œuvre. Pour sa part, le ministre angolais de l'emploi et du travail a salué les assises de Kinshasa visant la lutte contre la pauvreté et les inégalités au sein de pays et entre le pays membre. La promotion du développement durable est inclusive. Et puis, il assumait les fonctions du commissaire général aux finances et vice-président du Collège des commissaires généraux de septembre 1960 à février 1961. Albert Rondélé a tiré sa révérence le samedi 1er avril 2023 à Bruxelles. Son portrait nous est dressé par Louisette Ntsakala. Albert Ndélé Mbamou, le tout premier gouverneur de la Banque centrale du Congo, est décédé le samedi 1er avril 2023 à Bruxelles à l'âge de 93 ans. Derrière lui traîne toute une histoire. Né à Boma le 15 août 1930, Albert Ndélé fut le premier étudiant congolais licencié en sciences économiques à l'université Lovagnum. Il a poursuivi ses études financières post-universitaires à l'université catholique de Louvain en 1959. Le 24 février 1961, il fut nommé à l'âge de 30 ans gouverneur de la Banque nationale du Congo. Il exerça ses fonctions pendant 9 ans et 8 mois. En février 1963, il fut nommé par arrêté du premier ministre Adula, membre de la commission technique chargée d'étudier et de proposer des mesures pour lutter contre les déséquilibres financiers et économiques. Le 15 septembre 1970, il poursuivra sa carrière en politique en qualité de ministre d'Etat chargé des finances. De couvrant ce communiqué avant de poursuivre ce journal, le président de la République, chef de l'État, a appris avec tristesse la disparition de M. Albert Ndélé-Bamou, décédé le samedi 1er avril à l'âge de 93 ans à Bruxelles. Le 15 août 1930, Albert Ndélé se distingue très jeune par sa passion pour la République démocratique du Congo et les sciences économiques qu'il a étudiées. Tout d'abord à l'université de l'Ovanyum à Kinshasa, puis au Royaume-Uni en Belgique, à l'université catholique de l'Ovanyum. Premier gouverneur de la Banque centrale et ancien ministre des Finances, Albert Ndélé-Bamou, fera à partir de ces Congolais qui, au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, auront la lourde responsabilité de concourir à la survie d'un Congo convoité et menacé de partition. En cette malheureuse circonstance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, aimé réexprimer au nom du peuple congolais, ainsi qu'au sien propre, c'est qu'on déloigne sur les plus attristés à la famille de l'illistre disparu. Nous allons poursuivre ce journal. Loi sur la protection et la réparation à des victimes des violences sexuelles. La commission ADOC, FONAREC, les acteurs de la société civile, entre autres mouvements nationaux de survivants, la fondation PANZI et l'ONG, ma voisine, peaufine les projets de décret sur les mesures d'application. Certains articles du décret portant mesures d'application de la loi numéro 22-065 du 26 décembre 2022 ont été amendés. On en parle avec Naïcha Kalamouila. Une simple volonté aux actions plus concrètes. La République démocratique du Congo va, et sûrement très vite, s'est dotée d'une loi sur la protection et la réparation des victimes des violences sexuelles. L'une des étapes pour y arriver, ce sont les travaux comme ceux-ci, organisés par la commission ADOC du FONAREC, la réparation de victimes des violences sexuelles et autres crimes contre l'humanité et avec la société civile régroupée dans l'alliance de plaidoyers pour recevoir amendements et observations. À la fin, nous aurons un document qui va reprendre les mesures d'application, concrètement comment la réparation va se faire en République démocratique du Congo. Et ce sera ce document-là que la commission transmettra au gouvernement pour analyse et le processus normal d'adoption jusqu'à sa prise par le Premier ministre. La loi numéro 22, bar 65, du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation de victimes de violences sexuelles liées aux conflits et de victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, a été promulguée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au mois de mars 2022. La commission ad hoc Fonarev, elle, a été mise en place par ordonnance présidentielle en février 2022 grâce au plaidoyer de la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, champion de la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits. La commission ad hoc Fonarev va également travailler sur les recommandations issus des acteurs de la société civile en vue de produire un projet de décret final portant maison d'application de la loi sur la protection et la réparation de victimes des violences sexuelles à transmettre au gouvernement. Clôture des activités du mois dédiées aux droits de femmes, elles ont été sensibilisées à commencer un business sans argent, mais à partir des idées, gérer son propre business à partir des différentes applications sur Internet. C'est possible. Les femmes de différentes couches sociales ont été informées sur ces trucs et astuces pour développer et débuter une activité au cours de la journée des activités de partage beaucoup organisées par la Fondation Grâce à ma mère, une initiative de Julie Ntuelé à la clôture du mois de mars. Sandra Nyangitabou. La femme, cet être magnifique, est appelée à jouer un rôle dans le développement socio-économique de la société. Sous cette casquette, elle doit participer aux activités génératrices de revenus qui fera d'elle un véritable bras séculier pour son foyer, sa famille, son pays et pour le monde entier. Au cours de cette journée de partage organisée par la Fondation Gram, grâce à ma mère, les femmes de toutes les couches sociales ont reçu les informations utiles axées sur le partage de bons coups. Pour rester dans le thème du mois leur dédié qui touche à sa fin, Mme Julie Suelé, experte en microfinance et présidente de Gram, a expliqué aux femmes le rôle des outils numériques dans l'entrepreneuriat. Le réseau social est un grand marché, il faut donc s'en servir utilement. Et pour inciter les femmes à se former et à mieux utiliser l'outil numérique, Julie Suelé a donné quelques applications, notamment sur la gestion de la comptabilité et sur la trésorerie, à permettre de rentabiliser les ventes. Parce que d'abord nous faisons l'encadrement de la femme et au sein de la Fondation Gram, grâce à ma mère, nous avons des femmes de toutes les catégories. Et pour clôturer ce mois dédié à la femme et nous associer au thème national qui est apporté sur le numérique, nous avons pensé à organiser cette journée, pas de formation, mais journée d'échange, des partages d'expériences et des partages des bonnes pratiques pour permettre aux femmes de s'adapter dans l'environnement, dans la société et également pour développer leur business. Cette journée a connu la présence de la marraine de la Fondation Gram, Gisèle Ndaï Luceba, ministre honoraire du genre. Plusieurs thèmes ont été développés au bénéfice des femmes, des business qui marchent à Kinshasa, développés par madame Nora Bindi, présidente de l'ASBL, mille et un espoirs, en passant par la presse de parole en public animée par madame Ruth Nguanza, journaliste de son état et pour finir par Quels sont les droits des femmes développés ? Par maître Joëlle Kona, vice-présidente à la CNDH. Concernant les violences conjugales et d'autres formes de violences, la ministre honoraire du genre, Marine de Gram, a exhorté aux femmes de dénoncer à travers les différents mécanismes mis en place au ministère du genre. Je vous le dis à l'ouverture de ce journal, une nouvelle marque vient d'être dévoilée dans le transport multimodal en Afrique, Africa Global Logistique, qui a vu le jour à Paris. AGL remplace désormais Bouloré Logistique. Malou Mbela. Il faudra désormais s'habituer à Africa Global Logistics, AGL en acronyme, en lieu et place, Débouloré Africa Logistics. AGL, cette nouvelle marque a été rendue publique le 30 mars à Paris par le PDG Philippe Labonne. Les changements du nom de cette entreprise centenaire marquent une nouvelle ère dans la rationalisation de la gestion des logistiques multimodales sur les continents africains, déjà reconnus au niveau mondial pour son savoir-faire indéniable et ses performances. Avec le professionnalisme de son personnel, AGL va à coup sûr améliorer la productivité des terminaux qu'elle offre au bénéfice de l'ensemble des compagnies maritimes. Hors de l'appartenance au groupe MSC, nous allons pouvoir donner une autre envergure à notre entreprise, tant en matière d'investissement, en matière de qualité de service, pour nos clients des activités logistiques, portuaires, ferroviaires et portuaires. Face aux défis environnementaux, AGL entend réaliser des investissements durables, mettre en place des programmes de promotion de l'éco-responsabilité des transports et mobiliser ses collaborateurs, sous-traitants et fournisseurs en vue de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement. La République démocratique du Congo et le Royaume du Maroc entretiennent des bonnes relations. Cette réalité souveraine vient d'organiser un mémorial pour la paix en RDC. C'était par l'imam représentant les gars de la communauté islamique du Congo. C'était un reportage de David Moubenga. Pour sa majesté, maintenant, il dit que c'est une occasion, j'en profite non seulement de son pays, mais de toute l'Afrique. En plein air, une majorité des pays africains qui sont en train de faire une compétition de la lecture, non seulement la lecture, mais la mémorisation du Saint-Coran par cœur et pour comprendre comment les gens peuvent vivre en paix si on maîtrise la parole du Dieu. Le souci de mémoriser le Coran, c'est pour deux faits. D'abord, historiquement, il y avait la question des guerres. Parce que si on ne mémorise pas, on risque de venir nous tuer tous et ceux qui vont rester, qui n'auront absolument rien. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est la parole spirituelle. Nous prions avec le Coran. C'est la parole divine. Donc, il y a la prière dedans. Il y a la prédication dedans. Imaginez, vous êtes maintenant dans la prière. Vous avez cette tranquillité sur le plan d'esprit, sur le plan d'âme, et sur le plan d'avoir cette confiance à soi-même. Parlons à présent de la clôture le vendredi dernier à Chikapa, de l'atelier d'élaboration de la stratégie de communication sur la santé, de la reproduction et la planification familiale organisée par la division provinciale de la santé. C'était sous le haut patrônage du ministère de la santé publique, hygiène et prévention. Franklin Calombo, reportage. Ces experts en communication de la province du Kassai prennent part à un atelier de l'élaboration de la stratégie de communication sur la santé de la reproduction et planification familiale, y compris la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Ces assises des 4 jours sont organisées au chapiteau de l'espace volé par la division provinciale de la santé du Kassai sous le haut patronage du ministère de la santé publique, hygiène et prévention avec l'appui de la Banque mondiale à travers le groupement Saint-Rupat-Finder. Dr David Skabongo, chef du projet multisectoriel de nutrition et santé volé planification familiale, revient sur les principaux objectifs de cet atelier. Ce temps est réservé pour la province du Kassai afin que nous ayons une stratégie de communication par rapport à la communication familiale. Pour sa part, le professeur Pongo, qui a ouvert ses travaux au nom du ministre provincial de la santé, a insisté sur le fait que... Le plan qui va être élaboré et qui sortira de ses travaux, c'est un plan qui va engager notre chère province. Il faut rappeler en passant que la mise en œuvre des activités liées au changement social et comportemental de la population du Kassai à l'issue de ses travaux à travers ses 18 zones de santé reste l'objectif majeur de cet atelier, souligne Lambert Lossambe, expert en communication de ce projet. En parlant politique à présent, le parti présidentiel UDPES se prépare pour le congrès extraordinaire qui va se pencher sur le choix du candidat à la présidentielle de 2023. Le secrétaire général Augustin Krabouya a précisé que Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo est le responsable numéro un du parti. Reportage. Bientôt, l'union pour la démocratie et les progrès sociaux sera un congrès extraordinaire pour valider le choix de son champion, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, comme candidat président de la République à l'élection présidentielle de cette année. C'est devant des milliers de combattants et cadres que le secrétaire général a fait cette annonce. La date de la tenue de ses assises n'a pas été révélée. Pour les numérodés de l'IDPS, son parti est déterminé à aller aux élections cette année pour la réélection de son candidat et rafler la majorité des sièges aux législatives pour que la primature soit occupée par un fils maison. Toujours au cours de cette matinée politique, le gestionnaire au quotidien du parti présidentiel a tenu à fixer la base de son parti sur certaines déclarations faites par les gens sans qualité au nom de l'IDPS. Au guicin Kabouia persiste et signe que l'IDPS n'est pas un bien s'en mettre. Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo reste l'autorité des référents de l'IDPS et personne ne peut remettre cela en cause. Pour se faire, une sévère mise en garde a été lancée à tous les péchés à nos troubles sous peine des poursuites judiciaires. L'actualité oblige au guicin Kabouia à aborder les rapports de l'Inspection générale des finances sur les contrats chinois. Pour lui, ces rapports a mis ennu la mafia et l'arnaque du chèque organisés par les régimes passés. Au guicin Kabouia a énuméré un certain nombre d'ouvrages prévus dans le cadre de ce projet non exécuté. Pourtant, l'argent a été déjà débloqué. A cela s'ajoute la surfacturation de certains travaux. C'est le cas de la reporte de Bukavu, Goma et Sade Luturi pour ne citer que cela. A cet effet, il appelle tous les patriotes et pris de bon sens à soutenir le chef de service de l'Inspection générale des finances, Gilles Lalingueti, contre toutes les attaques dont il est victime. Politique toujours, la ville de Goma a accueilli le dimanche le conseiller principal du chef de l'État au collège politique et processus électoral. Jacquemin Chabani y est allé pour sensibiliser sur l'enrôlement. Au reportage. Ces souris cachent une misère innue et indescriptible. Ils sont victimes de la guerre d'agression à imposer à la RDC par les Rwandais et ses supplétifs 1-23 depuis bientôt plusieurs mois. En séjour à Goma, le conseiller principal au cabinet du président de la République, au collège politique et processus électoral, Chabani Louko Jacquemin, s'est rendu en territoire des Niragongo, dans les camps des déplacés des Gœurs, à Cagnarouchinha, s'est trouvant à plus ou moins 10 km au nord-est des Goma, dans l'objectif de combattir avec eux et les assister. Cette assistance, tant entendue, composée des produits sanitaires et non-vivre, a été reçue à cœur joie par ces déplacés. En bon père des familles, il saisit cette occasion pour porter dans ses bras un tout petit, né dans ses abris des fortunes, mais aussi chausser quelques enfants. Cette visite des compassions et d'assistance du conseil du chef de l'État avait pour but de leur apporter du sourire tout en leur affirmant sa solidarité. Il est déclare ici, dans cette interview. Nous sommes venus aujourd'hui ici passer une après-midi de compassion avec les déplacés de guerre, les conséquences catastrophiques de la guerre que nous avons dans le Rwanda et le Rwanda. Aujourd'hui, c'était une journée de solidarité. On a identifié les mamans qui ont des nourrissons, comme des petits-enfants, et on s'est imaginé de leur apporter un petit soutien, un petit sourire en termes des abus pour les enfants, des chaussures et du sanitaire. Je crois que ça va leur faire du bien. Je sais que nous n'allons pas terminer toute leur souffrance, mais c'est un geste que nous portons pour leur faire savoir que nous sommes solidaires, que nous sommes avec eux et que nous sommes soucieux de leur quotidien, de leur souffrance qu'ils ont vus. Et que nous travaillons pour que la paix soit une réalité et une réalité qui a droit très vite dans l'essentiel. Peu avant cette visite, il s'est entretenu avec les vice-gouverneurs du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka et plusieurs autres notabilités de la province, dont les barzins intercommunautaires, l'administrateur territorial des Massissis, récemment nommés, les Bami et chefs coutumiers, ainsi que les différentes représentations des forces sociales et politiques. Et puis, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville-province Kinshasa a présidé à la maison communale de Ngaba la première réunion du conseil de sécurité du district de Mont-Amba sur la lutte contre le Kuluna par le développement de la province. On en parle avec Chimène Dondo. Cette séance de travail entre Gratien Tchakalar et le responsable de services de sécurité de communes de Kinshasa L'Emba ont constitué à lever les options sur ce qui empêche l'oradication du phénomène Kuluna dans ses juridictions afin d'apporter ensemble des solutions idoines à ces fléaux. Déterminé à voir cette opération produire le fait attendu, le ministre provincial Gratien Tchakalar a appelé le bourgoumestre à déclencher la guerre contre la fabrication et la commercialisation de boissons alcoolisées non certifiées. Le patron de la sécurité de Kinshasa a insisté sur la mise en place de comités locaux de sécurité pour impliquer ceux qui ne siègent pas au conseil de sécurité de la commune notamment le notable du quartier leader d'opinion artiste, pasteur, chef des rues sportif et tant d'autres. Il a ajouté que cette approche aura pour avantage entre autres le rapprochement des gouvernés aux gouvernants, la circulation rapide de l'information, l'anticipation et la prévention de risques. Les interlocuteurs du ministre provincial de l'Intérieur ont relevé les difficultés auxquelles ils sont confrontés notamment les manques d'effectifs des éléments de la police nationale congolaise, les manques d'équipements pour assurer le mail de l'ordre public, déficit des infrastructures. Terminant par la sensibilisation des femmes à l'autonomisation, l'UDPS force du progrès à sensibiliser ces femmes dans le but d'accompagner la vision du chef de l'État, Junior Hengoumba. Ces femmes sont venues nombreuses écouter et suivre cette communication sur l'entrepreneuriat et leur autonomisation. Elles ont été outillées à se rendre autonomes afin d'être utiles à la société. Le président de l'UDPS force du progrès que le Dhinga Dungandou a insisté sur l'effet qu'une femme doit entreprendre pour être indépendante financièrement. Cette rencontre a connu la participation d'un échantillon des femmes de toutes les catégories qui ont échangé avec les femmes de l'UDPS force du progrès. Ces femmes sont appelées à accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséquedi-Tulombo dans tous les domaines. Une journée enrichissante pour ces femmes qui sont réparties avec un plus. Question de clôturer aussi en beauté le mois de mars. Mois dédié aux droits de la femme. Tout est bien qui finit bien. 350 pannes ont été distribuées par le président Kennedy Nkandungandou de l'UDPS force du progrès. Ce journal est terminé mais avant de nous séparer revenons sur ce communiqué du cabinet du président de la République. Le président de la République chef de l'État a appris avec tristesse la disparition de M. Albert Ndélé Mbamou décédé le samedi 1er avril à l'âge de 93 ans à Bruxelles né à Boma le 15 août 1930. Albert Ndélé se distingue très jeune par sa passion pour la République démocratique du Congo et les sciences économiques. Il a étudié tout d'abord à l'université de Lovagnum à Kinshasa puis au Royaume-Uni en Belgique à l'université catholique de Lovain. Premier gouverneur de la Banque centrale et ancien ministre des Finances Albert Ndélé Mbamou fera partie de ces Congolais qui au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance auront la lourde responsabilité de concourir à la survie d'un Congo convoité menacé de partition en cette malheureuse circonstance. Le président de la République aimerait exprimer au nom du peuple congolais ainsi qu'au sien propre ses condoléances les plus attristés à la famille du défunt ainsi qu'à l'université de Kinshasa et à la Banque centrale. Fait à Kinshasa le 2 avril 2023, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ce journal était réalisé par Patrick Bakula Atachan Kimbembi Machini à l'équipe technique José Di Monekine Emile Zola Gabi Kunga Alain Galia grâce Kingambo un journal coordonné par Eurydice Kitoutou Moudiri l'information continue sur nos antennes français de les 4 langues nationales excellentes sous le programme au revoir et à la prochaine.